Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves Hachanal, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi Dojandiaï, la doffe de la mode bien sûr en compagnie de quelqu'un qui nous est revenu de je ne sais où. Mais bon il me manquait avant, maintenant ça fera... Ouais mais c'est après un moment qu'il ait du retour. Oh il peut repartir quand même, je sais, il peut juste un ou deux numéros. Deux numéros, ça fait déjà deux numéros que je fais là, c'est le français dedans. Ah mais c'est pas grave quand même. Et bonjour Sylvester. Dodia tout le temps, bonjour Dodia. Tu vas bien ? Très bien toi. Elle est jolie ta chemise. Une création de qualité du jour. Tu vas mettre la main là-bas, là-dessus là ? Comment ? Tu vas mettre la main là-dessus ? Je sais pas de quoi tu parles de toute façon. Bah tu comprends pas, c'est ça que les autres comprennent. Bah c'est juste, c'était juste pour t'éviter à ce que tu parles de ta chemise, de la, parce que c'est une surprise bien fait qu'elle est là, que tout le monde la voit. On va terminer par elle, n'est-ce pas ? Yes. Je laisse l'attitude se présenter. Cool. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. Tu vas bien ? Super bien. C'est tout beau aussi. Merci. Et vous savez quoi ? Encore une fois, nous avons une jeune styliste, une invitée de son vrai nom Fatoukine Djaï, de la marque africaine. Bonjour. Bonjour Madodia. Tu vas bien ? Très bien. Et maintenant je laisse Sylvester présenter la collection. On est tout beau aujourd'hui parce qu'elle nous a habillé. Oui, elle nous a sublimé. Oui. Merci. J'ai toute belle ta chemise, je ne peux pas parler maintenant, c'est cool. Désolé pour tout à l'heure. Je vais pas trop m'étaler aussi. Oui, oui. Donc voilà, on est tous habillés par Fatoukine, ce qui nous fait vraiment plaisir. Merci pour cette très très belle tenue. De toute façon on la reconnaît, elle fait toujours des choses magnifiques. C'est une très très belle, c'est une très bonne créatrice, une styliste, designer, voilà ainsi de suite. Alors avant de continuer, on te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas bien. Merci d'avoir le plaisir partagé. Donc je suis Fatoukine Djaï, comme tu viens de le dire, créatrice de vêtements, accessoires et décoratrice aussi. Sous la marque de AfriKine. Donc je valorise la mode africaine. Super. Et basée où ? Asali. Asali. Super. Et cette fois-ci, Sylvester, Brian, on va où ? Sur l'on a au beach. Donc on va continuer sur notre même lancé. Aujourd'hui, on va faire un flashback des 5 looks de Gabriel Union arboré sur le tapis rouge au courant de ces 5 dernières années. Super. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Gabriel Union angorinenaki, c'est ça, angorinenaki au N2ACP Awards en 2015 dans une robe à découpe pas mal quand même. Alors, tu penses quoi de sa tenue ? Radieux, extravagant, magnifique, sont les termes qui me viennent à l'esprit quand je vois la robe. T'es redevenu poète. Ouais, tu vois, le haut croisé, le temps de la tenue, les découpes au niveau des hanches et consorts et tout, franchement, ça a apporté de l'extravagance à la robe. J'adore. On dirait une robe de balle et consorts. Et au niveau de la mise en beauté aussi, c'est une quête, c'est à tomber quoi, franchement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le collier. Elle est tout simplement magnifique. Alors, c'est de ça. Je crois que voilà, je suis la même merci que Marianne. Les découpes de la robe, vraiment, c'est ça qui a subi l'accueil en fait. L'encolure croisée, tout ça, et même les découpes au niveau, comment dire, latéral. C'est ça en fait. J'aime. Et le temps aussi qui va avec. Oui. Et voilà, elle a apporté pour une coiffure qui correspond très bien à ce genre de tenue qu'elle a laboré. Voilà, un chignon, voilà, c'est assez dégagé. Ah, c'est ça. Dégagé, oui. J'aime. J'aime bien. Alors, propose quoi, toi ? Bon, pareil, hein, pareil moi, la fente aussi, la traîne et surtout la couleur rose et le croisé aussi, ça fait, ça le fait, en tout cas, ça le fait. J'adore. Mais, et en tant que styliste, accessoiriste, quels accessoires ou bien des détails que vous aurez apporté ou bien enlevé dans les découpes? Pas enlevé, juste son petit bracelet, tout court. Ok. Juste son petit bracelet. Alors, toutillé quoi. Toutillé. Toutillé. Là, je pense que c'est ce qu'il fallait. Elle a compris, c'est pas trop saturé. Bien sûr qu'elle aurait pu mettre un bracelet. Mais même sans ça, elle reste quand même radieuse et très, très belle dans sa tenue. Très, très simple. Elle a fait un bon choix. Elle est très simpliste et très, très élégante. J'aime bien. Et je lui donne une note de 6. Et toi ? Un bon 7. 7. Pareil en 7. Et toi ? Un 7. Un 7. Vous êtes très, très généré aujourd'hui. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Encore Gabrielle Oignonne en Sophie Théallée à l'afterpathy des Espice Awards en 2016. C'est Brian qui m'a demandé de dire Espice Awards. Et Sylvester a donné tellement d'eux. Vous nous excuserez si jamais c'est pas comme ça. En tout cas, Espice Awards en 2016. Alors, Brian. En tout cas, l'onglophone n'est pas la langue de notre grand-mère. Ouais, carrément. Oh la la. Oh la la. On se lâche ici. Ouais, carrément. En même temps, les anglophones quand ils écorchent nos trucs. Voilà, personne en fait. Ok, donc j'espère qu'ils comprendront si jamais c'est pas bien prononcé. Alors, sur ce look du jour là, t'on pense quoi ? Sur ce look plutôt, ce deuxième look. Déjà, petite remarque, ça a les allures de robe mais en fait c'est une jupe. Voilà, avec un haut, un corset, tout ça. Mais dans l'ensemble ça donne l'impression d'une robe. En fait, c'est une jupe un noué, tout ça. Et c'est ce qui est très bizarre et très très difficile à comprendre parce qu'à première vue, t'as l'impression que c'est juste une robe alors que c'est deux pièces. C'est très très bizarre en même temps, c'est une très belle création. Ouais, ouais. Vraiment, à première vue, t'as l'impression que c'est une robe hein. En même temps, cet esprit de déboutonner les chemises, ça le fait vraiment là. Je pense que le look est vraiment très très cool pour elle. Surtout comme vous l'avez dit tantôt, la jupe, la taille haute plus le noeud, la fente, et c'est une jupe trois quarts, donc c'est à merveille, sincèrement. Même le tissu aussi, ça va avec. Surtout, ce genre de matière là, ça va super bien. Surtout avec les boutons là aussi, c'est stylé, ça va avec. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, à mon haut des chaussures et tout. Moi, je pense que ça fait trop, j'emballe masquée quoi. Ok. À cause des plumes hein. Si. Bien sûr. Par rapport à la tenue qu'elle a arborée. Mais dans l'instant, je pense que le haut et la jupe a été divinement conçue et tout. Et genre les détails au niveau de la poitrine, la fente, et puis ce nœud là ont apporté ce côté sexy à la tenue. Et l'imprimé aussi, je trouve assez chic et classe. C'est vrai. C'est vrai que ce genre de matière là. L'ensemble lui donne un total look assez chic et sans effort. Et que dire aussi. Sans effort. Ouais. Surtout là, il a raison sur ce coup là. Et surtout sa coiffure, elle, je pense que niveau coiffure, make-up, elle l'assure toujours. Je t'assure. Elle sait toujours ce qu'il faut faire. Elle se prend pas trop la tête. Dans l'ensemble, c'est ce qu'il a dit, je suis d'accord aussi au niveau des chaussures. Comme tu l'as dit aussi, elle aurait pu opter pour d'autres chaussures. Sauf que là, dans l'ensemble, tu t'attardes pas trop sur ça. Exactement. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, toujours Gabriel Union en Jean-Paul Gauthier à l'Aftopathy des Oscars organisé par Vanity Fair en 2017. C'est cette waouh, 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 waouh. Très, très belle. Très belle création, n'est-ce pas? Elle est habillée sans être habillée en fait. Non, je... Je suis fan de sa tenue. Bien sûr, c'est un mec. C'est la sensualité autant pour moi. La sexitude, voilà. Et en même temps, c'est très bien maîtrisé. Ça se voit qu'il y a eu un vrai travail derrière. En même temps, c'est normal, c'est le genre pour Gauthier. Oui, bien sûr. Elle maîtrait ça. Autant que j'ai dit elle, il sait habiller les femmes autant pour moi. Et voilà, très bon choix de tenue. Et pour une after-party, ça passe crème. Même, voilà, même pour... Non, pour le red carpet, je trouve que ça aurait fait un peu mouche pour les Oscars. Bien sûr. Donc c'est bien choisi pour l'after-party. Pour l'after-party, oui. Voilà, donc dans l'ensemble, je crois que tout est maîtrisé. La coiffure, sa mise en beauté, les chaussures. Tout est nickel, voilà. Tout est nickel. Alors ? Oui, comme il a dit, je pense que la tenue est assez sexy et à la limite de la vulgarité. Vulgarité ? A la limite de la vulgarité. Et comme tu le disais en caméra, si c'était au Sénégal et si c'était une personne lambda qui l'avait arboré, entre guillemets, l'association des imams allait porter... Je te promets, le lendemain, tu seras la une. Oui, je t'assure. Mais franchement, il faut avoir du cran, être aussi à l'aise dans ça pour pouvoir arborer ce genre de look. Et j'adore l'idée, franchement, d'associer la robe de soirée avec le bikini et tout, c'est assez original. Alors ? Bah, pour moi, j'adore, c'est joli, sexy et un peu osé aussi. C'est osé. Ce que j'aime, c'est l'association des couleurs aussi et les tissus, c'est différents tissus. Parce qu'en bleu, on dirait que c'est du chiffon. Donc, l'autre moitié noir, c'est un autre tissu. Mais ça va avec, donc ça va avec, sincèrement. Et j'aime bien ces chaussures. Un petit bracelet tout court, ça coupe de cheveux. C'est sexy, mais c'est joli en tout cas. C'est joli. Ça le fait pour un optopathie. C'est vrai qu'elle n'est pas très accessoire. Exactement. Elle ne se charge pas trop. Souvent, elle fait ce qu'elle a à faire avec ses tenus. Et ça passe souvent. C'est joli en fait. Il n'y a rien à changer ? Non, sincèrement, rien n'a changé. D'accord. Tiens bon, comme ça. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Sept. Sept. Pour cette audace et cette prise de risque monumentale, je lui accorde un bon huit. Ah, ça. Merci. Un huit aussi. Et toi ? Je vais vous faire plaisir en huit. J'aurais pu donner plaisir. T'as eu de la chance. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Encore Gabrielle Union à l'atelier Parbal Gouroum au Gala du Maître en 2018. Oh, Lola. Elle est toute belle, hein ? Elle, vraiment ? Je t'assure. Franchement… Sors-moi un de tes adjectifs dont t'as le secret. Monsieur le poète. Vas-y. Franchement, j'adore la robe. C'est la robe parfaite pour le maître galais. Franchement, c'est assez autoritaire, grinquant et majestueux. Franchement. Il a dit autoritaire, s'il vous plaît. Ouais. On passe pas inapparencie avec cette robe. C'est une joie, ouais. Ouais, c'est sûr ça. Avec le ton et qu'on sort et tout. Non, ouais, t'as bien juste tu fais ça. Ouais, franchement, j'ai adoré. Et puis, après, il y a un truc que je tiens à préciser. C'est vrai que, par rapport au thème de cette année-là qui est corps, céleste et inspiration catholique et tout, on sent pas vraiment, genre, on sent pas le thème dans la découpe. Mais après, au niveau de la couleur, ça sauve la mise parce que le jaune, ça incarne déjà le Vatican. C'est la couleur du Vatican. Il y a aussi le dieu soleil. Donc, tu vois, ça sauve totalement la mise et tout. Franchement, j'adore. Donc, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois. On peut respecter le thème tout en restant chic, élégant. Exactement. C'est pas comme ceux qui veulent à tout prix respecter le thème jusqu'à nous vraiment fourguer de la merde. Je sais. Tu t'adresses indirectement à moi, je sais. On se comprend. On se comprend. Je sais. Il t'a servi, carrément. Il a compris le gars. Alors, vas-y, d'abord, pour cette tenue. Non, je trouve que j'ai une très, très belle tenue. Franchement, le temps, voilà. Ah ouais. Vraiment. Ce temps-là, franchement. Je trouve que ça, même, qui a ramené un plus en vrai. Bien sûr. Sinon, après, ça aurait passé, voilà, inaperçu en plus que voilà. Elle n'a pas si ramené les détails du thème de ce gars-là en question. Pas comme les autres. Pas comme la famille Kardashian. On les salue. Voilà. Donc, c'est très bien maîtrisé. Une fois de plus. Un très beau travail de ce créateur népalais, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, voilà, sa mise en beauté est toujours nickel et sublime. Je crois que c'est mon coup de cœur de tous ces lieux qu'on a eu à... C'est clair. Ah ouais. C'est un truc qu'on partage. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est la meilleure des tenues, en fait. Le décolleté et puis voilà, la fente aussi, ça a été bien trouvé. Sinon, ça aurait été mémoraison à la Meryl Streep. Je crois que j'aime. Je rebondis sur ce que tu as dit. Ça aurait été un autre ton. Ça aurait passé carrément lambda. T'imagines cette tenue-là en noir ou en blanc. Tu n'aurais pas... Voilà. Je pense que c'est le ton qui a fait vraiment tout ce qu'il fallait, tout le boulot qu'il fallait. Et encore une fois, je peux parler de sa coiffeur, de son make-up. Elle vraiment, s'il te plaît, ne change pas de make-up artist, ne change pas de... de... Et sans vouloir t'interrompre, je t'interromps plus. Oui. C'est un bijou qui... Voilà. Toujours dans... Toujours. La sobriété. Exactement. La simplicité, la sobriété. Non, non, non. Une bague. Une bague, oui. Qu'elle allait bien avec son collier. En tout cas, ça lui va super bien. Je ne sais pas de quelle marque, mais je suis... Et tu vois, c'est... Ça a été maligne de sa part et tout. Parce que déjà, au niveau du bus, on sent que c'est un peu chargé. Un peu chargé, oui. Et tout. Et alors, qui pour des colliers fins, discrets et puis... En même temps, quand c'est un décolleté, tu ne peux pas... Tu trouves qu'au niveau du col, c'est chargé ? Non, non, non. Parce que quand c'est assez décolleté ou pas ? C'est un peu chargé, mais volumineux. C'est ce que je voulais dire. Oui, quand c'est un décolleté surtout à languette, tu peux te permettre de mettre un collier. Donc là, je pense qu'elle a super bien réfléchi sur ce coup-là. Par contre, on va dire que c'est la robe qui est un petit peu volumineuse, ce qui fait qu'elle n'a pas trop mis d'accessoires. Et que dire de ses chaussures aussi ? Oh là là. Oh là là. Non mais vraiment, elle est toute belle. Il n'y a pas les pieds qui te dépassent comme on l'habitude de voir aussi ? Oui, exactement. Tout est bien maîtrisé. Super bien. Vraiment bravo à elle. Oui, bravo. Sincèrement, j'aime la tenue. Et comme je viens de le dire, je pense que c'est la meilleure des tenues en fait. Le jaune fluo, la fente, la traîne là. Avec ses chaussures assorties, les couleurs jaunes fluo là. J'aime très bien. C'est simple. En matière d'accessoires, c'est simple. Mais aussi, ça le fait en fait. Ça le fait, oui. Ça le fait. Alors sur ce coup, tu laisserais comme ça aussi ? Comme ça. Comme ça. Peut-être que j'ajouterais une autre bague, mais comme ça. C'est bon. Pour l'autre main. Pour l'autre main. Super. Alors, tu lui donnes une autre de combien ? 850. Moi, là, je suis jusqu'à 9. Et toi ? Autant donner à 9. Ah ouais. Carrément. Pareil, je vous rejoins. J'y vais à la fin. C'est mon coup de coeur. C'est cool ça. Et nous passons au dernier look du jour. C'est parti. Cinquième et dernier look du jour. Encore. Gabriel Union. En Dundas. Au Gala du Maître. En 2019. Elle est en problème. Qu'est-ce qu'elle a mis sur la tête ? Qu'est-ce qu'elle a porté 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 ? En vrai ? T'as pas vu cette espèce de bavoir qu'il a mis à l'envers sur sa tête là ? J'étais sûr. Bavoir, hein. C'est une cinglote. Mais c'est bien. Carrément. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, le look, c'est saturé quoi. Il y a trop de détails. Et surtout, ce que je n'avais pas à comprendre, ce qui m'énerve, ce sont les gants qu'elle a arborés. Il n'y a pas sa place. Elle a déjà opté pour genre la cape et puis le truc sur la tête et tout. Elle aurait dû s'en passer de ça. Mais tu l'imagines juste avec la robe, que la robe à l'intérieur. Sans les trucs et tout. Et déjà, tu vois, le problème avec ce look, c'est que le tissu qu'on a utilisé, ça comporte déjà assez de détails. Et c'est encore compliqué la tâche au niveau de la découpe et des structures et tout. C'est comme quand tu choisis des matières déjà saturées. On a déjà vu ça. Tu en fais un pantalon, une chemise, ensuite une autre veste. Et tu veux en plus rajouter un bonnet ou un chapeau où tu revends tout ce que tu veux. Ça ne le fait pas. Décidément, quand on a toujours le gala du mètre, on ne va jamais s'entendre. Ecoute, tu vas nous parler de thème en plus. On a déjà vu ça tout à l'heure. Elle peut respecter le thème tout en restant. Lui, il me dit que c'est saturé. Toi, tu le suis aussi. Mais en fait, c'est l'idée de la chose en fait. Pourquoi ? Ecoute, elle peut être toute... Ecoute, tu ne vas pas nous parler de thème. Et c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'être saturée. Elle peut être saturée si tu veux. Ecoute, juste la robe, ça suffit. Mais pas une cape, je ne sais pas quoi. On peut tout faire respecter le thème tout en restant simple, chic et bien-avis. Ecoutez, écoutez, écoutez, écoutez. C'est l'idée derrière ce concept-là. Et puis, ce qu'elle a abordé, on parlait de saturation. Oui, c'est bien maîtrisé. Parce que voilà, c'était l'idée derrière ce concept. C'est bien maîtrisé. Après, si ce n'est pas beau à voir, je suis bien d'accord avec vous. En fait, ce n'est pas beau à voir sur le visuel et tout, ça ne donne pas. Mais elle a bien suivi le thème et puis voilà, elle est dans le concept. Ecoute, à la tenue précédente, elle a bien suivi le thème, elle a respecté le thème. Elle n'était pas trop saturée, elle était super belle. Elle a respecté le thème. Là, elle aurait pu faire pareil. Écoute, de temps en temps, il ne faut pas être d'accord sur l'un et l'autre. C'est un livre-cours à l'exagération et voilà. Bonjour, je fais du dadieu maintenant. Vous comprenez ? Arrête en haut, là. Tu fais du dadieu. Non mais vraiment, arrête pas aussi. Non mais en gros, le concept du Maître Gala 2019, c'était l'exagération et voilà. Comment, le terme là ? Quelle note de mot ? Non, non, je cherche le truc là. L'exubérance, tout ce que vous voulez quoi. L'extravagance. L'extravagance. Voilà, le terme en fait. Donc, pour ce coup-ci, elle est totalement dans le thème après. Elle est plus que extravagante. Mais après, si ce n'est pas beau à voir, oui, là c'est discutable. Vous comprenez ? Si. On se comprend. C'est ce dont ce tu as dit. Écoute, on peut parler d'extravagance, d'exagération, tout ce que tu veux. Mais il y a une limite à tout. Après, le rendu n'est pas trop ça. Oui, peut-être. C'est discutable. Là, d'accord, ça se défend. Mais quand même. Déjà, c'est comme il a dit, ce genre de matière est beaucoup trop saturée déjà. Juste avec la robe, c'est exagéré que la robe, en plus de ça, elle nous rajoute cette cape, elle nous rajoute cette bavoie et les gants en plus. Elle nous rajoute deux bracelets. Mais on ne veut. Mais quand même, là, c'est plus qu'exagéré. En fait, pour te rappeler à quel point elle est dans le concept, Billy Porter, merci. Allez, de nous parler de concept, on a compris tout ça. Si, on a compris qu'elle est dans le concept. On a compris qu'elle est dans le concept. Voilà, c'est ça. On a compris qu'elle est dans le thème. On a compris qu'elle est dans le thème. On a compris qu'elle est dans le thème. Sauf qu'elle en fait. Sauf qu'elle en fait de trop. Il y a un détail que voilà. Et c'est l'idée. Vous n'osez pas en parler. Franchement, vu la top liste et tout, qu'elle nous a proposé aujourd'hui, je me suis senti arnaquée. Oui, carrément. Sérieux. Du coup, transition, tout de fait, ta note ? Cinq. Et toi ? Puisqu'elle est dans le thème, donc cinq. Cool, j'adore cette réponse-là. Il ne peut rien dire là. Cinq et demi. Cinq et demi. Moi, je la rejoins en cinq points. Juste la moyenne. Ça va. Comme d'âge, je vais lui faire le coup de yukensimi. Les quatre. Les quatre. Cool. Alors là, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. à tout de suite. Nous sommes au top et flop et à mon top du jour, c'est le quatrième look quand elle était au Gala du Maître en 2018. C'est mon top du jour. Vraiment, je ne veux pas l'associer à d'autres tenues. Et mon flop du jour, vous devinez sans doute, c'est le dernier look au Gala du Maître en 2019. Voilà. Tout le temps saturé. C'est mon flop du jour. Moi, j'en ai trois. Je peux? J'en ai trois tops. Quatrième, troisième et puis la deuxième aussi. Donc, le flop, le dernier. Le dernier responsable. Le dernier. Bienvenu. Il y a quoi? Il y a quoi, Brian? Je dirais ça hors caméra. Ah ouais? Ok, cool. Alors, Sylvester, en attendant, ton top et flop? Mon top du jour, son look au Gala du Maître 2018. Sa tenue signée la télé Bruyne. Exéquent avec sa tenue lors de l'after-party des Oscars. Je vous ai bien aimé. En 2017? Oui. Sexy. J'aime. Après, mon flop sans équivoque, c'est le dernier look. Le dernier look. Voilà. Yes. Alors, Brian? Pareil, je vous partage son avis. Mon top du jour, c'est son look arbouré lors du Gala du Maître en 2018. Et le flop, c'est sans équivoque, son look. Enfin, son veuve et non arbouré l'année dernière. N'oubliez pas. N'oubliez pas le bavoir. Ouais. J'ai pas l'idée. C'est son flop du jour. Bah, c'était tout pour les top et flop. L'émission touche à sa fin. Mais avant cela, nous allons bien sûr discuter, ne serait-ce qu'un petit peu avec notre invité, Patoukine Yaï, de la marque Africine. Alors, une question toute bête que tu veux et que j'aime bien, je veux dire, pourquoi la mode? Pourquoi la mode? Bah, parce que j'ai toujours voulu ça. Depuis mon enfance. Et j'aime trop le wax. Donc, j'ai fait, pourtant j'ai fait la comptabilité et la secrétariat aussi. Mais après, je me suis reconvertie sur la mode parce que c'est, c'est dans moi en fait. C'est inné dans moi, je m'habille comme ça, c'est mon style. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas le faire en fait. Donc, c'est venu comme ça. Du jour au lendemain, tu t'es dit, bah, je me lance, c'est venu comme ça. Alors, c'est comment? Bah, je me suis dit, puisque je m'habille comme ça et que les gens me le disent souvent, tu es stylée, tu es une Africaine, donc je me suis lancée dedans et ça le fait. Donc, c'est comment? Non, 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 parce que j'ai mes tailleurs, j'ai mes tailleurs en moi et que je donne tous les modèles, c'est moi qui les donne. Donc, je m'inspire comme ça. D'accord. Et ma spécialité, ce sont les manteaux kimono. D'accord. Puisque je m'habille comme ça, c'est venu naturellement. Je ne me fatigue pas, sincèrement. Tu comptes élargir un jour ou tu vas juste rester dans cette lancée là que les manteaux, il est cumulé? Non, je fais d'autres choses. Mais ce sont ma spécialité en fait. D'accord, d'accord. Mais je fais d'autres choses. En tout cas, ce fut un excellent plaisir de t'avoir été ici. On est vraiment très, très heureux. On est tout beaux là ensemble. On te remercie pour cette très, très belle tenue. On est vite suivi. Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et on espère te revoir très, très bientôt ou à voir d'ici l'année prochaine. Quand tu voudras, dès que tu seras au paix. Pas de soucis. En tout cas, on sera là. N'est-ce pas? Pas de soucis. Cool. Sur ce, cher ami téléspectateur, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement dans FI Channel et sur Fashion Police Africa. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501